Ya ayyuh al-lazina amanu, zhkurullaha zhikran kathira, wa sabbihuhu bukratan wa asila. Alhamdulillah, nous continuons avec une série d'un tour du zikr et des coordonnées du cœur que le zikr. Et aujourd'hui, on va discuter d'un zikr que tout le monde connaît, que tout le monde dit, parfois pas même à tort et à traiter, mais j'ignore beaucoup la portée s'il est dit avec méditation et s'il est dit avec le cœur, et ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, réserve aux personnes et qui disent le vikr de manière abondante. Quel est ce vikr que tout le monde dit ? Bien sûr, le vikr qui se résume en deux mots, Astaghfirullah. Astaghfirullah, on sait tous ce que ça veut dire, Ya Allah, je te demande pardon. Et subhanallah, lorsque l'on regarde ce vikr, on voit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a donné des pouvoirs qui sont immenses. Allah, subhanahu wa ta'ala, a décidé dans ce vikr-là d'ouvrir des portes qu'il n'ouvre pas pour d'autres invocations. Donc cette invocation de l'Astaghfirullah est une invocation spéciale, qui a une place spéciale auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, auprès du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est une invocation que chacun d'entre nous doit apprendre, et doit apprendre surtout à mettre en place dans son quotidien, et pas uniquement dans son quotidien, mais dans son cœur. Cette invocation, elle ouvre un tas de portes. La première porte qu'elle ouvre, et qui n'est pas négligeable, elle ouvre la porte du paradis. Subhanallah. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous apprend dans le Qur'an, que le paradis et le refrain, le pardon, vont ensemble. Et la raison est simple, c'est que personne ne rentrera au paradis s'il n'a pas été pardonné par Allah, subhanahu wa ta'ala, de ses péchés. Et toute personne qui a été pardonnée totalement par Allah, de ses péchés, ne peut que rentrer au paradis. Donc il y a une équivalence totalement logique et mathématique entre ces deux notions. Et c'est pour ça qu'Allah... Dépêchez-vous, dépêchez-vous d'aller vers quoi ? Dépêchez-vous, dépêchez-vous d'essayer de gagner le pardon de votre Seigneur, le pardon de votre Créateur. Et il dit quoi ? Il met un « wa » entre « al-ma'ufirat et al-janna ». Subhanallah. Allah nous dit, c'est un « package ». Vous gagnez le pardon, vous gagnez le paradis. Vous gagnez le paradis, c'est que vous avez gagné le pardon. Ça va ensemble. Personne ne rentrera au paradis s'il n'a pas gagné le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est logique. Sauf que ce que les gens oublient, c'est que Allah dit... Dépêchez-vous, dépêchez-vous mes frères et sœurs, de connecter vos cœurs avec l'istirfar pour que Allah vous pardonne. Pourquoi dépêchez-vous, ya Allah ? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. On peut potentiellement mourir aujourd'hui, ou mourir demain, ou mourir dans un an. Mais il faut qu'on ait gagné le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avant de mourir. Et donc ce n'est pas quelque chose qui se supporte. On ne va pas dire, j'ai fait des milliards et des milliards de péchés dans ma vie, mais je vais retarder mon pardon, je vais retarder l'istirfar jusqu'à ce que j'ai 50 ans, 60 ans. Je vais retarder le prochain ramadan. Je vais retarder le repentir jusqu'au prochain ramadan, ou jusqu'au prochain ramadan, ou jusqu'au jour où j'ai pris le hajj. Il n'y a pas de retardement possible. Il faut se dépêcher d'aller vers le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah rajoute une notion à ça. Dans Surat Al-Hadid, dans un verset similaire, où Allah ici dit Là, il ne dit plus sari'ou, il dit Et il dit la même chose Le paradis ouvre les portes du paradis, subhanallah. Et là, Allah ne dit plus sari'ou, il dit Pour les gens qui ont compris qu'il fallait se dépêcher, et qui ont lancé le déclic de démarrer cette relation avec l'istirfar dans leur vie et dans leur quotidien. Et Allah dit, maintenant que vous êtes dans cette relation-là, que vous avez pris le démarrage, et bien maintenant, il faut non plus se dépêcher, parce que vous êtes déjà dedans, mais il faut se concurrencer. Il faut aller en compétition, il faut essayer d'aller le plus loin possible pour gagner le plus haut niveau de pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour se concurrencer dans les bonnes actions. Pourquoi ? Parce qu'une fois que je suis rentré au paradis, et bien je vais chercher à m'élever en niveau. Je vais chercher à être au firdaus, au plus haut niveau du paradis, en compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ce n'est plus une question de vie ou de mort, ce n'est plus une question d'être pardonné, de rentrer au paradis, d'avoir les clés du paradis. Non, c'est une question de compétition et d'ambition dans notre volonté de nous rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc l'istirfar répond aux deux fonctions. Il ouvre les portes du paradis, et il élève en degrés au paradis, subhanallah. Ta, c'est une des plus grandes fonctions des gens qui vont créer un lien avec l'istirfar dans leur journée, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui, en fonction des hadiths, on nous dit qu'il faisait l'istirfar 70 fois dans sa journée, d'autres disent 60 fois dans une assise, d'autres disent 100 fois, mais ce sont des dizaines et des dizaines de fois. Mais pour qui ? Pour le messager, sallallahu alayhi wa sallam, cet homme qui n'a pas besoin d'être pardonné, puisque Allah lui dit qu'il a Allah lui a effacé tous ses péchés futurs, alors qu'il ne fait pratiquement rien de mal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'Allah va lui dire, par exemple, ce n'est pas un péché. Pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est catastrophique, parce qu'il est proche de son créateur et qu'il veut que son créateur soit fier de lui. Mais ce n'est pas un péché au sens où vous et moi, on l'entend. Et qu'il reste là, malgré qu'Allah lui ait tout effacé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois dans sa journée et dans sa nuit, subhanallah. Est-ce que ça s'arrête là ? Allah, subhanahu wa ta'ala, ces deux mots, Allah, ces deux mots, subhanallah, ouvrent des portes qu'on ne peut même pas imaginer. Il nous dit à Sopl dans Sourat Nouh Fa quultu, استغفirوا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مقارا ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال ويمددكم بأموال ويمددكم بأموال يكبروا في القوال إذا أرسل السماء لذلك سأرسل السماء عليكم إنه كان غفارا 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 يقدم بأموال ويمددكم بأموال سبحان الله Mais est-ce que ça s'arrête là ? Il va vous pardonner vos péchés et vous faire rentrer au paradis C'est suffisant ? Pas pour les abîmes Alors il dit Si vous faites l'istighfar Et que vous devenez des gens de l'istighfar Allah va faire descendre sur vous littéralement le ciel C'est ce que Allah dit dans le verset Et parfois on traduit mal ou on interprète mal ce verset Parce que beaucoup traduisent ou interprètent en disant Alors bien évidemment la pluie vient du ciel Et la pluie vient d'Allah Sauf qu'il y a une grande différence entre les versets où Allah parle de la pluie et celui-là La grande différence c'est qu'il y a un mot qui manque Allah parle de manière parfaite et exacte dans le Coran Lorsque Allah veut dire qu'il fait descendre la pluie Il dit Allah dit il fait descendre de l'eau De l'eau, de la pluie, de la ciel Mais là Allah dit Il fait descendre sur vous Et bien tout ce qui vient du ciel La pluie vient du ciel La pluie vient du ciel, oui Donc si vous êtes en période de sécheresse Si vous avez besoin d'eau pour votre agriculture Pour vous même, pour vous aborder dans certains pays qui n'ont que des puits pour s'abreuver Et bien Allah peut faire descendre la pluie grâce à l'istighfar Mais il n'y a pas que la pluie qui descend du ciel La baraka d'Allah descend du ciel Allah nous dit dans le Coran Nous faisons descendre sur eux Les anges descendent du ciel Comme Allah le dit dans le Coran La guidance descend du ciel La miséricorde d'Allah descend du ciel La foi qu'Allah met dans nos cœurs Jibril, lorsqu'il est allé dans le cœur du prophète Il dit Jibril est descendu sur le cœur du prophète Le rizq descend du ciel Allah nous dit L'ordre divin De vous envoyer quelque chose Ou de vous éviter quelque chose Descend du ciel La lumière divine et la connexion avec Allah Est une connexion avec le ciel Donc lorsque Allah nous dit Il est en train de nous dire Qu'il va faire descendre du ciel Avec une abondance inouïe Comme des torrents de pluie La baraka qui vient du ciel Le rizq qui vient du ciel Le savoir qu'Allah nous envoie Et qui descend du ciel La foi et la guidance Qui va dans nos cœurs Et qui descend du ciel Le pardon d'Allah Qui descend du ciel L'exhaussement de nos douas Qui vient du ciel Les anges qui viennent nous aider Et qui viennent du ciel Notre rizq qui vient du ciel Et la pluie qui vient du ciel Et encore un milliard de choses Et qui vient du rizq Les fins de mois sont difficiles Rendez-vous des gens de l'istighfar Soyez des moustaghfirin Soyez des moustaghfirin Des gens qui demandent régulièrement pardon à Allah Subhanahu wa ta'ala Vous avez du mal à avoir des enfants Faites l'istighfar Subhanallah Vous voulez agrandir votre maison Agrandir, avoir des grands jardins Une maison avec jardin Parce que vous vivez dans un petit appartement Vous voulez avoir de quoi vous balader De quoi avoir une belle vue Des jardins Avec des rivières Dans cette vie Et dans l'eau de là Au paradis Subhanallah Vous voulez de la force Parce que vous êtes malade Parce que vous avez des problèmes de santé Parce que vous avez un projet En train de mener Et que vous avez besoin de force Pour accomplir votre projet Vous avez besoin de moyens humains De moyens financiers De moyens technologiques De compétences Pour arriver à bout de votre projet Sayyid Nahoud Dit la même chose à son peuple Que Sayyid Nahoud Et lui Il rajoute une autre variante Il dit Lorsque vous ferez l'istighfar Lorsque vous ferez la tauba Ou que vous reviendrez vers Allah Allah vous rajoutera de la force Au dessus de votre force L'istighfar fait que Tu as la force Pas de une personne Mais de dix personnes De cent personnes De mille personnes Subhanallah L'istighfar fait que La baraka qu'Allah Va mettre dans tes efforts Fait que tu vas faire Des petits efforts Et que les résultats Vont être immenses Et les idkoum quwwatan ila quwwatikum Subhanallah Tout ça dans l'istighfar ? Oui tout ça dans l'istighfar Quelle est la condition ? Ça a l'air si simple Ça a l'air si simple Il y a deux conditions Pour que ça marche La première condition Et bien c'est qu'on fasse Et bien c'est qu'on fasse l'istighfar Pas avec la langue Et qui dit Rabbana valamna anfusana Wa illam taghfir lana wa tarhamna Nous avons été injustes envers nous-mêmes Nous avons été faibles Nous avons été mauvais Je me suis égaré J'ai fait des erreurs Je me suis éloigné Si toi Tu ne me pardonnes pas Alors qui va me pardonner Si toi Tu ne me pardonnes pas Alors je serai du nombre des perdants Ma vie ne servira à rien Si ce n'est pour ne pas gagner ton pardon Parce qu'une vie Où je ne gagne pas ton pardon Ça veut dire L'enfer pour l'éternité Ça veut dire pas de paradis Ça veut dire du malheur Ça veut dire que ma vie Dans laquelle je devais planter une graine Pour ma akhira Pour mon autre vie Ici N'a servi à rien Fa illam taghfir lana wa tarhamna Et si tu ne nous fais pas clémence Indulgence Miséricorde Amour Ya Allah Alors on sera du nombre des perdants On aura tout perdu Ya Allah Regardez comment cet estirphal sort du coeur Donc la première condition pour que ça marche Et bien c'est que L'estirphal sort du coeur Et non pas juste de la langue Et c'est pour ça que Cheri Sha'arawi Rahimahullah disait Certains estirphal Nécessitent un estirphal Parce que celui qui dit Astaghfirullah 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 A longueur de journée Pour rien Ou qui dit Astaghfirullah Juste parce qu'il veut montrer Son énervement Son mécontentement Ou qui dit Astaghfirullah En étant totalement déconnecté En ne pensant à rien d'autre Que son métro Boulot dodo Et surtout pas A ses erreurs Et à ses péchés Et bien cet estirphal là Qui est une parole d'adoration Qui est une parole Où on évoque Allah Subhanahu wa ta'ala Ce que tu viens de faire Et bien ça nécessite Que tu te repentes sincèrement Et que tu fasses Une demande de pardon Pour cette fausse demande de pardon là C'est ce que Cheikh El Sha'arawi disait Et la deuxième condition Et bien c'est d'en faire Une adoration régulière On l'a dit au début El-Zikr se fait avec abondance El-Zikr se fait avec fréquence El-Zikr se fait avec régularité Ce n'est pas pour rien Que le meilleur des hommes Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Faisait l'istighfar Des dizaines et des dizaines Et des dizaines de fois Dans sa journée Et dans sa nuit Ce n'est pas pour rien Ce n'est pas pour rien Ce n'est pas pour rien Qu'il dit dans le hadith Allah peut te sortir de toutes les galères Te montrer des solutions A tous tes problèmes Mais la condition c'est L'azima l'istighfar L'istighfar devient ton meilleur ami L'istighfar devient ton quotidien L'istighfar devient la première chose Qui vient à ton sens A ta tête et à ta langue Et à ton coeur La première chose à laquelle tu penses Lorsque tu veux parler à Allah Avant de lui demander quelque chose Avant de faire des douas Et de faire une liste au Père Noël Avant d'être là Et de te plaindre Avant d'être là Et de ne même pas dire merci Pour ce qu'il t'a donné De te rappeler que Avant même de lui parler Tu es faible Que tu as été loin Et que si déjà il t'écoute Et bien c'est par sa grandeur Et sa miséricorde Et que ça, ça mérite Que tu demandes pardon Avant même de parler Donc l'istighfar C'est une éducation L'istighfar c'est un état d'esprit L'istighfar c'est une manière d'être C'est une manière d'être Et donc lorsqu'on est dans cette manière d'être là A toujours être connecté à Allah A nous rappeler de nos erreurs Et à attendre Attendre Et à espérer Sa récompense Sa récompense Son pardon Son afw Le fait qu'il nous fasse rentrer au paradis Sans châtiment Ni jugement Et bien c'est un état d'esprit Qui fait que Allah donne autant 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 de baraka Aux gens qui rentrent Dans cette catégorie là De Puisse Allah Nous aider à faire partie De ces gens là Qui pratiquent l'istighfar Jour et nuit Et qui se rapprochent de leur créateur En lui demandant pardon jour et nuit Et qui ensuite Et bien auront Tous ces bienfaits Inch'Allah Je vous dis à la prochaine Assalamu alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuhu Ya ayuhal ladhine Amanu Zhkurullaha Zhikran Kathira Wasabbihuhu Bukratan Wa asila Sous-titres par Jérémy